bonjour à toutes et à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc pour vous présenter un troisième outil afin de montrer à l'autre que vous l'appréciez que vous l'aimez qu'il a de l'importance ou qu'elle a de l'importance pour vous je vous remercie pour vos likes vos commentaires sur les vidéos n'hésitez pas à liker vous aussi vous abonner à la page soit sur facebook et à la chaîne sur youtube pour recevoir les nouvelles vidéos qui vont arriver au fur et à mesure donc là pour cette série il va y avoir donc cette vidéo là puis deux autres et il y a d'autres séries qui sont en préparation et qui sortiront à raison d'une série par semaine dans les jours à venir enfin voilà dans les semaines à venir donc troisième possibilité qui est à notre disposition pour montrer à l'autre qu'il est important pour nous qu'elle est importante pour nous ça va être les services rendus alors les services rendus c'est quelque chose de très très utilisé par les mamans qui finissent en épuisement pourquoi donc et bien parce que peut-être tout simplement parce que on aimerait bien recevoir soi même des services quand on est en état d'épuisement en général c'est assez courant que l'on donne à l'autre ce qu'on aimerait recevoir c'est juste pas conscient on le fait naturellement sauf que ce que l'on fait à l'autre et bien n'est peut-être pas ce dont il a besoin et on peut du coup s'épuiser à faire des gestes d'amour des gestes d'attention et finalement l'autre n'en est pas besoin c'est particulièrement le cas sur les services rendus je vais vous expliquer pourquoi dans un instant un service rendu c'est par exemple et bien aider aider une personne à aider un papier à mamie qu'on a dans la famille une personne âgée on va l'accompagner pour l'aider à faire ses courses ou on va l'emmener voir un praticien un médecin le kiné des choses comme ça on va l'accompagner pour faire ces choses là où on va l'aider au sein de sa maison à faire le ménage ou faire des petites des petites bricoles sauf qu'on va le faire parfois complètement naturellement de notre propre chef sans que la personne en effet la demande et c'est là la clé importante à prendre en compte pour les services rendus c'est avant de rendre le service ce qu'il est important c'est de savoir est ce que la personne a envie qu'on lui rende ce service parce que ce qui se passe quand on prend à notre charge finalement pour rendre service à l'autre et bien on peut s'apercevoir il y a certaines personnes que j'ai eu en rendez vous et ça a été moi même mon cas il y a plusieurs années de ça où je plutôt que de laisser le père de mes enfants s'occuper de mettre ses vêtements lui-même au pressing et s'en occuper d'aller retourner les chercher et bien sans qu'il me demande je m'en occupais c'était un accord tacite et non précisé clairement et il y a plein de petites choses comme ça que je faisais pour lui sans qu'il les ait demandé donc moi je le faisais de bon coeur et aussi dans une façon de dire à l'autre qu'il était important pour moi sauf que l'autre en fait il en avait strictement rien à faire et pour lui ça n'avait aucune valeur d'accord vous comprenez le truc c'est que le service rendu il faut qu'il ait une valeur pour l'autre pour que ce soit vraiment apprécié et surtout pour que vous ne finissiez pas en épuisement parce que à rendre des services c'est très courant pour des personnes qui sont épuisées elles vont s'occuper de ramener les enfants de la voisine bon parce que la voisine elle n'est pas bien oui bah écoute c'est pas grave je te ramène tes enfants je te fais ci je te fais ça etc et moi j'ai vu des personnes arrivées en consultation dire mais j'en peux plus quoi je fais plein de trucs pour elle elle est jamais contente elle râle toujours etc et moi de poser la question d'accord et pourquoi vous faites ces choses là la personne vous a demandé ces choses là non non elle m'a rien demandé d'accord et pourquoi vous les faites pas pour lui rendre service d'accord pour lui rendre service est-ce qu'elle vous a demandé de lui rendre service bah non mais enfin elle arrive quoi non mais enfin est ce qu'elle vous a demandé bah non pas pourquoi vous le faites et on se rend compte comme ça bah là la personne en l'occurrence elle s'est rendu compte qu'elle s'était mise en épuisement toute seule à rendre des services à des personnes qui 1 n'avaient pas demandé et 2 n'en avait rien à faire qu'on leur rende des services ne remercier jamais ne disait jamais ah bah merci ça fait plaisir etc il n'y avait pas de balle rôle valorisant il n'y avait pas de cadeau voilà on va on va voir ça juste après le cadeau et la façon la plus connue de dire je t'aime à quelqu'un on va se ruer sur les cadeaux quand on n'a pas d'autres idées bien souvent donc prenez le temps de d'observer vous comment vous fonctionnez avec ces histoires de service rendu parce que ça peut être à double tranchant c'est à dire que oui rendre service à quelqu'un quand la personne l'a demandé ça va vraiment être une preuve d'amour surtout si l'autre en a fait la demande et apprécie le service rendu ça peut être quelque chose qui va se retourner contre vous si vous rendez des services que la personne n'en a rien à faire de ce service et ne marque pas le coup en disant écoute je remercie etc voilà c'était pour ce chapitre sur les services rendus sur lesquels on pourrait discuter évidemment encore plus largement il ya plein de services qui peuvent être rendus ma seconde fille elle le service rendu qu'elle appréciait le plus c'était que je l'aide à ranger sa chambre alors en fait elle avait trouvé la technique non c'était c'était vraiment volontaire de sa part c'était de l'aider à ranger sa chambre donc il y avait le service rendu d'une part et en même temps il y avait finalement le moment de qualité passer ensemble puisque j'étais pleinement présente avec elle pour l'aider à organiser et arranger toutes ces affaires voilà je vous laisse mettre les commentaires si vous avez des questions sous la vidéo j'y répondrai bien sûr avec grand plaisir et si vous pensez que ces vidéos peuvent aider aussi d'autres personnes que vous connaissez autour de vous n'hésitez pas à les partager elles sont là elles sont disponibles donc sur facebook et sur youtube je vous souhaite très bonne continuation et je vous retrouve dans une autre vidéo pour parler du plus commun de tous les outils pour dire à quelques qu'on aime les cadeaux à bientôt